200 migrants environ originaires d'Afghanistan et d'Iran sont arrivés ces derniers jours dans les Hautes-Alpes. Certains d'entre eux ont été évacués aujourd'hui après avoir passé la nuit dans une église de Briançon, faute de solutions d'hébergement. Le déroulé des faits avec Florence Giroux et Fabien Madigou. 8h ce matin, un silence monacal règne dans cette église de Briançon. 150 migrants viennent d'y passer la nuit. Les migrants étaient donc à la gare de SNCF et routière de Briançon depuis déjà une nuit. La journée d'hier, on sentait qu'il y avait une inquiétude sur les différentes dispositions prises, à la fois par les autorités, et on peut comprendre les craintes des uns et des autres. J'ai été averti, j'ai pris la résolution d'ouvrir le bâtiment pour subvenir à l'accueil d'urgence de personnes dans la rue. Cette situation découle de la fermeture soudaine de ce refus solidaire. Il y avait 60 personnes qui sont arrivées dans la nuit au refuge et que les nouvelles d'Italie nous disaient qu'il y avait potentiellement 150 à 180 personnes sur la route. Et on s'est dit, on en a 200, plus 150, on explose en vol, c'est pas possible, c'est trop dangereux pour eux. Pour faire face à cette situation migratoire, le maire de Briançon a demandé l'aide et le soutien du ministre de l'Intérieur et semble avoir été entendu. C'est deux escadrons de gendarmerie mobile qui ont été dépêchés dans les 24 heures à la frontière et qui devraient arriver de manière durable. Et dans les heures qui viennent, nous allons échanger avec les plus hautes instances du ministère de l'Intérieur pour avoir un point de vue global. Une partie des migrants a rejoint la gare routière en début d'après-midi. Les associations s'inquiétaient alors de savoir s'ils seraient arrêtés à leur arrivée. Il y a un bus qui est parti hier pour Lyon, on a appris rapidement par des gens qui étaient sur place que tout le monde avait été arrêté et on a appris il y a quelques minutes qu'ils étaient sortis des locaux de la police sans OQTF, donc sans obligation de quitter le territoire français. Donc pour nous c'était quand même important de le savoir. Ce soir, une cinquantaine de migrants devraient encore dormir à l'église, une dernière nuit de repos avant de reprendre leur route vers un autre pays.